Bonjour à tous, c'est une action en soutien d'un camarade handicapé qui n'a pas de logement et qui est à la rue. Cette situation dure vraiment depuis des années. Alors voilà, il est handicapé et ils lui ont trouvé un logement à la campagne. Imaginez quelqu'un à un tétraplégique en chaise roulante qui ne peut pas se déplacer, qui loupe le bus la nuit. Enfin, je vais faire un petit reportage là-dessus. Alors en ce moment, il est devant l'ONU, il compte sur cette classe. Eh, qui t'est arrivé ça-là ? Salut Eric. Je peux te poser alors une question ou deux ? Bon, on sait pourquoi tu es là. Mais est-ce que je voulais dire que cette crise du logement, ça fait un moment que tu le vis ? C'est pas seulement depuis 2-3 semaines. Non, ça fait 10 mois. Ça fait 10 mois ? Ouais. Et puis tu t'en trouvais une solution à pratiquement 6-7 km de la ville. Ouais, tout fait. Avec une chaise où il faut utiliser les transports et tout ? Voilà, les bus, tous les trains, les bus. Des fois les rampes sont en panne, tu finis par passer la nuit dans la rue et tout et tout. Et c'est pas normal quoi ? Et puis est-ce que le maire est venu ? Quelqu'un de la ville est venu ? Non, il n'y a que les... Comment dirais-je ? L'étuité de la ville de Genève, qui était dans la politique avant. Et Nathalie, elle a arrêté. Et qu'à Nathalie, on a changé toute la politique à Genève dernièrement. C'est-à-dire que le maire de Genève, elle est parti. Il est parti. Et voilà, on est en attente. Mais moi, je peux te dire qu'il n'est pas parti. Parce qu'il est dans le journal d'aujourd'hui. Hier, il a inauguré, alors c'est vrai, des rampes d'accès, mais à Babyplash. Bon, il en faut aussi quoi. Il en faut à tout. Mais il n'est pas parti ce monsieur, il est encore là quoi. Ouais, il est en train de se réveiller. Voilà, il fuit un peu ses responsabilités quoi. C'est-à-dire qu'il connaît notre milieu d'aujourd'hui. Oui, Eric, je te donnerai tout d'abord. C'est-à-dire que tu as l'ami qui s'est parti de la politique que moi. Faites ce que tu souhaites, c'est tout simplement avoir une vie normale malgré l'handicap et tout. C'est pas juste de se retrouver à 6-7 km de la ville, dans une chambre qui est difficile d'accès. Pour toutes les toilettes. Pour les toilettes, pour les douches. Pour la douche, pour toutes, pour rentrer. Bah là, tu te rends au seul, l'endroit où j'étais avant. Bah écoute, je vais essayer de faire passer ton message quoi. En tout cas, voilà. T'as encore des douches que les toilettes, les toilettes qui est ici, mais que l'ONU, vous voyez l'ONU qui est là, à côté de moi. Ils veulent pas te laisser aller aux toilettes. Si, j'ai des toilettes assistides. Ouais. Mais au TAT, au TAT, il y en a pas des toilettes assistides. Bah oui, mais... Et là, il y a des toilettes pour moi. Il y a des jours que j'ai laqué et je suis libre, vous voyez. Ouais, ouais. Quand j'ai des douches, je vais aller aux toilettes. Et là-bas, quand j'ai des douches, je vais aller aux toilettes. Et là-bas, c'est pas un lieu qui est fait pour ça, normalement. Normalement, les TAT, c'est pas pour accueillir des gens en urgence, d'expulsion, je sais pas quoi. Et toi, t'as rien à faire là-bas. Non, t'as qu'il y a de s'employer pour les refuser. Ah. Voilà. Ok. En tout cas, je vais essayer de transmettre ton message. Et je voulais aussi dire, ça fait quoi, deux semaines que tu es là maintenant. Tu t'es aidé mardi dernier. Il y a eu des nuits où ça a été glacial ces derniers. De l'eau. Et tu as vraiment tout mon respect, hein. Voilà. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui parlent, qui parlent, mais très peu agissent, quoi. T'as vraiment tout mon respect, camarade. C'est quoi la chienne ? Elle s'appelle comment ? Laïka. Ça, c'est la chienne Laïka. Elle est avec lui, là, depuis une semaine aussi. Elle aussi, elle a un endroit digne. Oh, est-ce qu'elle est belle. Ah, t'es une vraie révolutionnaire, toi, ça fait plus d'une semaine que tu es là. Oh, est-ce que t'es belle. Ah oui. Tu sais, j'ai vu la même chienne que toi, en Grèce. On la voyait dans toutes les manifs. C'est une table à manger à Eric. Et puis ça, alors, c'est le livre d'or. Vraiment, je vous invite tous à passer le signé, parce que vous savez, la cruse du logement touche tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Et c'est encore vraiment, vraiment injustifiable quand c'est quelqu'un qui a, voilà, mobilité réduite et tout. Il n'y a pas de justice. Je vais essayer de ne pas trop filmer les noms et tout. De toute façon, il y a toutes les langues. Je pense bien, là, il doit avoir la terre entière, vu qu'il est devant l'ONU. Ça, voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle un livre d'or, quoi. La photo, elle est même au Pékin, quoi. Ah, c'est clair. Alors, voilà, ça, c'est le campement. Et là, le livre. Alors, ici, vu qu'on est devant l'ONU, il y a des dizaines et des dizaines de cars qui passent de touristes du monde entier tous les jours. Moi, je trouve d'ailleurs, justifier cette action devant l'ONU, parce que les problèmes d'invalides, ce n'est pas qu'ici, chez nous, malgré qu'on soit un pays riche, puis c'est dans le monde entier. Et puis voilà, alors qu'est-ce que c'est d'être invalide dans un pays pauvre et tout ? Ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Ça doit être terrible.